J'ai rencontré mon mari à l'âge de 29 ans. C'était une rencontre inattendue, nous étions attirés l'un par l'autre, nous avons progressivement développé une relation profonde et nous avons fini par nous unir. Lorsque nous nous sommes mariés, nous n'avions pas l'intention d'avoir des enfants. Nous voulions pouvoir nous concentrer sur nos carrières et nos intérêts communs. Nous pensions pouvoir mener une vie pleine et heureuse. Cependant, à l'âge de 33 ans, je suis tombée enceinte. Cette nouvelle inattendue nous a fait réfléchir. Nous avons réalisé qu'il s'agissait d'une vie précieuse et que nous avions la responsabilité d'en prendre soin et de l'aimer. Nous avons décidé ensemble de garder cet enfant. Nous pensions que cet enfant nous donnerait plus d'amour et de sens. Nous avons commencé à nous préparer à la nouvelle vie qui allait naître. Peu après la naissance de mon enfant, j'ai fait un rêve terrible. J'ai rêvé que j'avais été victime d'un terrible accident de voiture qui m'avait coûté la vie. Ce rêve m'a fait très peur et m'a bouleversée. Pendant les mois qui ont suivi, chaque fois que je conduisais, des images de ce rêve me revenaient à l'esprit. Je me disais que ce n'était qu'un rêve et que je ne devais pas y voir un quelconque présage. Je suis devenue très prudente et sensible à chaque détail de ma conduite. Chaque fois que je dépassais une voiture ou que je me trouvais dans une situation de circulation compliquée, je ressentais une vague de malaise et de peur. Trois mois plus tard, l'accident s'est produit. Ce jour-là, je m'apprêtais à aller chercher mon fils chez ma mère. En sortant de l'autoroute, je m'apprêtais à tourner à gauche au prochain carrefour. En approchant du carrefour, j'ai remarqué que les feux de circulation passaient au rouge et j'ai accéléré. À ce moment-là, un camion s'est approché directement de moi. Le temps a semblé ralentir et j'ai entendu un fracas époustouflant. Le gros camion a percuté ma petite voiture. La voiture s'est mise à trembler violemment et mon corps s'est mis à osciller de façon incontrôlée d'un côté à l'autre. L'impact viol m'a donné le vertige. Des éclats de verre et de métal flottaient dans l'air. À ce moment-là, l'airbag s'est soudainement déclenchée. Sous l'effet de l'impact, ma conscience s'est brouillée. J'ai lutté pour ouvrir les yeux, mais le monde autour de moi semblait se déformer et se brouiller. C'était comme si mes yeux étaient recouverts d'un brouillard. Je sentais ma respiration devenir rapide et difficile, comme si une énorme pierre appuyait sur ma poitrine, m'empêchant de respirer. Au bout d'un moment, j'ai émergé dans l'obscurité. Je flottais dans un espace obscur où la notion de temps n'existait pas. Tout semblait avoir disparu, ne laissant que le silence. Dans cette obscurité, je n'avais pas peur. Je sentais une légère chaleur. Une énorme main est soudain apparue dans l'obscurité. J'ai suivi la main et j'ai avancé rapidement dans l'obscurité. Au fur et à mesure que j'avançais, j'ai vu des images floues. J'ai vu ma famille et mes amis, qui priaient tous en silence. J'ai vu le sourire de mon fils, ses yeux pleins d'amour. Au fur et à mesure que j'avançais, j'ai senti une force grandir en moi. Enfin, je suis arrivée dans un endroit magnifique. Un magnifique bâtiment est apparu devant moi. Il semblait flotter dans l'air. Curieux, je me suis dirigée vers le bâtiment. Il était comme un temple de rêve, dégageant une lumière éblouissante. En entrant dans le bâtiment, une atmosphère calme et paisible régnait autour de moi. L'intérieur du bâtiment était très complexe. Je marchais le long d'un passage bordé de fresques et de sculptures magnifiques. Soudain, quelqu'un m'a appelé par mon nom. J'ai tourné la tête et mon grand-père se tenait derrière moi. Il était accompagné d'un guide dont les yeux révélaient la sagesse. Mon grand-père me chuchote, mon fils, tu as eu un grave accident de voiture et tu peux maintenant choisir de rester ici. C'est ta vraie maison. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu la scène de l'accident. Je voyais que ma petite voiture était très endommagée. Les sauveteurs s'affairaient à la réparer. Je me suis vue coincée dans la voiture et mes vêtements étaient couverts de sang. Le magicien m'a dit que cet endroit était plein d'amour et de bonheur et qu'il n'y avait pas de problème ici. Je n'ai pas donné ma réponse tout de suite. Ils m'ont conduit au sommet du bâtiment et j'ai vu un énorme trône. Sur le trône était assis un homme de grande taille. Cependant, son visage était caché par une lumière mystérieuse qui m'empêchait de le voir clairement. Je pouvais néanmoins sentir la sagesse et la puissance qui émanait de lui. Sous le trône, j'ai trouvé beaucoup d'autres personnes dans des costumes différents, qui semblaient venir de différentes époques. Ils étaient agenouillés sur le sol, regardant avec révérence le mystérieux personnage assis sur le trône. Bien que je n'ai pas pu identifier ce personnage mystérieux, j'ai senti que sa présence avait une signification particulière pour chacun d'entre eux. Il pouvait être un symbole de sagesse, ou peut-être le souverain de ce monde mystérieux. Quoi qu'il en soit, sa présence donnait de la force et de la foi aux gens, leur permettant de trouver un sentiment d'appartenance et d'espoir. J'ai ressenti un lien particulier avec cette figure mystérieuse. Je me suis rendu compte que dans ce lieu magnifique et serein, je pouvais trouver les réponses à mes questions intérieures et gagner en force et en conseil. J'ai continué à marcher vers le trône. Alors que je me tenais devant lui, il a tendu la main et a touché doucement mon front. Une énergie chaude est passée en moi et mes pensées se sont peu à peu éclaircies. Il ne parlait pas, mais nous pouvions communiquer à travers notre conscience. Le temps semblait perdre sa signification dans ce lieu magnifique. Nous avons discuté de ma vie et de mon travail. Nous avons également parlé des secrets de l'âme. Cependant, ces précieux souvenirs ont été effacés par la suite, comme s'ils n'appartenaient qu'à ce lieu particulier. Je me suis rendu compte qu'en tant qu'êtres humains, nous n'étions peut-être pas en mesure de comprendre pleinement ces secrets parce qu'ils transcendent nos perceptions limitées. C'est peut-être cette incertitude de ne pas pouvoir comprendre pleinement qui nous permettra de mieux grandir sur Terre. À la fin, il m'a dit que je pouvais choisir de retourner dans le monde réel et de poursuivre le voyage de ma vie. Ou de rester ici. Quelle que soit ma décision, il la respecterait et l'accepterait. J'ai lutté intérieurement. Je fixais le mystérieux personnage, ne sachant pas comment choisir. À ce moment-là, j'ai pensé à mon fils. Que ferait-il si je restais ? Il n'avait que six mois. Son père ne savait même pas comment s'occuper de lui. Mon grand-père m'a rassuré en me disant que votre fils et votre famille s'en sortiraient. Le temps guérira les blessures et votre mère sortira de son chagrin et trouvera le courage de vivre à nouveau. Votre mari aussi sortira de son chagrin et apprendra à s'occuper de votre fils. Il poursuit en expliquant que la mort est un événement inévitable dans la vie et que c'est une leçon que nous devons affronter et apprendre. Votre perte est également une leçon nécessaire pour ceux qui vous entourent. Les pensées de mon fils pèsent une fois de plus sur mon cœur. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il grandisse sans sa mère. La prochaine chose que j'ai vue, c'est la vie future de mon fils. Lorsqu'il a eu environ dix ans, il a eu une nouvelle mère. C'était une femme très gentille, qui s'occupait très bien de mon mari et de mon fils. J'ai été soulagée de voir à quel point ils étaient proches l'un de l'autre. Mais elle voulait avoir un autre enfant avec son mari. Cela n'était pas acceptable pour moi et je savais que son amour pour l'enfant ne pouvait pas être égal. n'était pas l'issue que je souhaitais. J'avais envie de retrouver mon fils et de le voir grandir et progresser. Je ne pouvais pas renoncer à ma vie humaine, je ne pouvais pas renoncer à mon amour pour mon fils. J'ai pris la décision de retourner auprès de lui. Finalement, j'ai fait part de ma décision au mystique. Je lui ai dit que je désirais ardemment retourner auprès de mon fils et qu'il avait besoin de mes soins et de mon affection. Le mystique m'a répondu gentiment que votre décision était sage. Votre enfant a besoin de vos conseils et de votre soutien. Mais n'oubliez pas que lorsqu'il sera plus âgé, vous aurez l'occasion de revenir. Je sais que, que je choisisse de retourner sur terre ou de rester ici, l'amour et l'affection seront toujours avec moi. Je suis sûr qu'en temps voulu, je reviendrai dans cet endroit paisible. Le processus de retour sur terre a été extraordinaire. J'ai commencé à sentir le rythme de ma respiration et la chaleur de mon corps. J'ai commencé à sentir le mouvement subtil de mes muscles et mes doigts ont commencé à trembler subtilement. Mes yeux se sont rouverts, s'adaptant au changement de lumière. Je pouvais entendre les sons autour de moi. Le processus n'était pas douloureux. Dès que j'ai retrouvé mon corps, j'ai ressenti une nouvelle force et un nouveau courage. Je me suis retrouvée allongée sur un lit moelleux, recouverte d'une couette blanche. J'étais de retour dans la chambre d'hôpital. Un sourire de soulagement s'est dessiné sur le visage du médecin lorsqu'il s'est approché de moi. Mon mari se tenait près du lit, les yeux pleins d'inquiétude et d'amour. Il m'a serré la main et m'a dit d'une voix douce, « Chérie, tu es enfin réveillée ». J'ai souri et hoché la tête. Après avoir récupéré, j'ai quitté l'hôpital. Lorsque j'ai poussé la porte de ma maison, j'ai vu mon fils allongé dans son lit, en train de jouer avec son jouet préféré. Il m'a regardé en souriant. J'ai tendu les bras et je l'ai pris doucement dans mes bras. J'ai ri joyeusement. Mon fils m'a souri en retour, son sourire était si innocent, comme pour me dire qu'il pouvait sentir mon amour. Chaque fois que je voyais le sourire de mon fils, je savais que j'avais fait le bon choix. Pendant un an après l'accident, j'ai enduré des douleurs atroces. Deux ans plus tard, la douleur ne m'a toujours pas quitté. Cela m'a rendu extrêmement déprimée. J'ai commencé à me demander si je pourrais un jour retrouver une vie normale. Les médecins m'ont dit que la douleur était plus présente que ce à quoi ils s'attendaient. Cette nouvelle m'a déçue. Je me suis sentie piégée dans une ornière dont je ne pouvais pas sortir. Comme si je ne serais jamais libérée de la douleur. Je rêvais de retourner dans ce lieu d'amour, à l'abri de la douleur et de la souffrance sur terre. J'avais l'impression que c'était là ma place, un endroit sans douleur ni maladie. Mais je savais que mon fils était la seule raison pour laquelle je devais continuer à vivre. Bien qu'à l'intérieur de moi, j'avais souvent envie de retourner dans cet endroit, j'ai accepté le fait que j'étais de retour sur terre. J'ai réajusté mon état d'esprit et j'ai décidé de ne pas laisser la douleur gouverner ma vie. J'ai décidé de donner un sens à ma vie. J'ai décidé de donner un sens à ma vie. J'ai décidé de donner un sens à ma vie. J'ai décidé de donner un sens à ma vie. J'ai décidé de donner un sens à ma vie. J'ai décidé de donner un sens à ma vie. J'ai décidé de donner un sens à ma vie.